Je vais vous présenter ma soutenance orale du projet E51, atelier municipaux pour lequel j'étais le candidat numéro 2. Dans un premier temps, je vous présenterai le projet. Je vous présenterai également l'entreprise dans laquelle on s'est situé. Je ferai une analyse du DCE. Je vous présenterai ma partie personnelle qui correspond à la file 2 au plancher. Je vous expliquerai la manière utilisée pour le chiffrage. Et enfin, je vous parlerai de la remise de l'offre. Le projet se situe à Mouiron-Saint-Germain, une commune située entre Nantes et La Rochelle. Il est constitué d'un bâtiment à usage d'atelier avec quelques bureaux de 24 mètres de long et 15 mètres de large. Il y a une zone d'atelier desservie par des portes sectionnelles, une zone de bureau sous un plancher qui sert de stockage. Le bâtiment est à simple nef. Il fait 6,50 mètres de haut et une toiture terrasse. Il a des portes sectionnelles, des menuiseries aluminium, des panneaux translucides dans la zone atelier et du bardage double peau avec une zone de bardage rouge qui est en saillie par rapport au bardage gris. Et dans la zone d'entrée, il y a un petit décroché qui permet de faire un abri pour la zone d'entrée. Donc c'est un marché public. Le maître d'ouvrage est la commune de Mouiron-Saint-Germain et la maîtrise d'oeuvre est constituée d'un architecte, d'un économiste, d'un bureau d'études structure, d'un bureau d'études fluides. Sur le planning tout corps d'état, on a un délai d'exécution globale de 7 mois, dont 6 semaines pour le lot 3 qui nous concerne. Donc ce lot 3 regroupe la charpente et le bardage métallique. Il était constitué des pièces administratives, CCTP, des PGF, également de plans, les plans architecturaux et surtout d'un plan de principe de charpente édité par le bureau d'études structure. Pour la remise de l'offre, il faudra qu'on remette un acte d'engagement, une des PGF complétée, un mémoire technique permettant d'apprécier la qualité technique de l'entreprise. Et cette offre sera jugée pour 40% sur le prix et pour 60% sur la valeur technique. Donc il faudra expliquer un petit peu en quoi notre entreprise est capable de réaliser ce projet. On s'est placé dans une entreprise située à 30 km du chantier, avec un calculateur sur robot et un dessinateur sous tecla. On a dans notre atelier une grenailleuse, une ligne de découpe automatique pour profil avec perçage, une ligne de cornière par poinçonnage, une découpe plasma et une cabine de peinture. Et sur le chantier, on a un conducteur de travaux, on a une équipe de pose de 3 poseurs et un poids lourd pour transporter la charpente. Par contre, il faudra qu'on loue les moyens de levage. Notre CCTP faisait état de la charpente métallique et du bardage. Nous, on ne s'intéressera qu'à la charpente métallique, c'est-à-dire l'article 211, 212 pour le plancher, pour le bac collaborant 213 et pour la peinture 311. Donc, on a regardé un petit peu à quoi correspondaient ces articles. Donc, l'ensemble de la charpente, à l'exception du plancher, donc 211, le plancher 212, les bacs collaborant sur ce plancher et la peinture. Donc, ensuite, on s'est intéressé à la conception proposée en relevant plusieurs détails qui n'allaient pas. C'est-à-dire que, par exemple, la zone d'entrée n'était pas prise en compte, alors qu'il faudra des poteaux pour tenir les bardages d'angle, des choses comme ça. On a constaté que le plancher n'était pas stabilisé dans le sens longitudinal, ni en fil A, ni en fil C, que la croix de Saint-André dans le pan de fer, ça aurait été plus judicieux de la scinder en deux pour à nouveau stabiliser le plancher dans le sens transversal. On a décelé que certains potelets étaient incompatibles avec les ouvertures, puisqu'ils passaient au niveau des ouvertures, qu'il n'y avait pas de poutre au vent sous le plancher, alors que ça serait plus judicieux d'en mettre une pour reprendre des efforts de séisme, qu'on pouvait certainement optimiser un peu les solides de plancher, que les potelets et pignons dans la fil 1 n'étaient pas forcément en face de la poutre au vent transversale, et enfin, qu'aucune de nos satures secondaires n'étaient représentées. Donc, du coup, là, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de ma partie, c'est-à-dire la file 2, le portique et du plancher support du bac collaborant. Donc, pour tout ça, on tient compte du bardage et de la couverture, mais on ne chiffre pas ces éléments. Donc, la file 2 était à base d'un portique, donc j'avais deux possibilités, soit mon plancher, je l'articulais au niveau des poteaux, soit je l'encastrais. Alors, si on fait un peu le bilan de chaque solution, on s'aperçoit que dans la première solution articulée, ça simplifie les liaisons. Et comme j'ai déjà des portiques fil 3, 4, 5 qui sont sans plancher, en fait, ça me permet de rapporter juste un petit peu d'effort normal dans les poteaux, mais qui ne devraient pas changer les sections des portiques par rapport aux 3, 4, 5. Par contre, du coup, ça donne un portique plus souple. Alors que de l'autre côté, j'ai une portique qui est plus hyperstatique, donc plus rigide, mais c'est un peu plus coûteux parce que les liaisons sont un peu plus compliquées à faire. Donc, j'ai choisi cette première solution, tout simplement parce que ça me permettait d'uniformiser mes portiques par rapport aux 3, 4, 5. Ensuite, la gestion de ce décrocher de façade n'est pas très bien décrite, donc j'ai regardé un petit peu comment je pouvais faire. Donc, j'en ai déduit qu'il fallait que je mette une ossature secondaire pour réaliser ce décrocher d'environ 150 mm. Et donc, j'ai bien représenté cette ossature secondaire dans mon modèle afin de tenir compte des barres dans mon chiffrage. Concernant le plancher, il est constitué d'un bac collaborant, donc il faudra prendre en compte le bac collaborant, les costières. Par contre, le béton est à charge du lot gros œuf. Donc, à partir de la documentation technique du plancher et de la charge d'exploitation qui nous était fournie, ça m'a permis d'optimiser un petit peu mon plancher puisque j'ai vu que je pouvais avoir une portée maximale de 2,70 m, ce qui m'a permis de revoir la conception du plancher, de rajouter une poutre au vent également. Et donc, on a synthétisé toutes nos études dans un modèle TECLA dans lequel on a modélisé toutes nos barres en essayant d'intégrer toutes les ossatures secondaires, tout ce qui n'y était pas au départ. Et on a organisé notre projet par phase, par ouvrage à compléter dans la DPGF et par candidat. Ce qui nous a permis de sortir des quantitatifs. Donc, par exemple, pour ma file 2, j'ai pu avoir un quantitatif. Comme les barres étaient modélisées sans attache, eh bien, les masses sorties, je les pondérais pour tenir compte de l'importance de l'attache qui me permettait d'avoir une masse corrigée et donc une masse pour mon ouvrage élémentaire 211, ainsi qu'une surface à peindre. J'ai fait la même chose pour le satur de plancher et pour le bac collaborant. A partir de ce quantitatif, j'ai pu estimer une durée de fabrication à partir de temps unitaire issu de l'entreprise. Ce qui m'a permis de définir un temps unitaire de fabrication et à partir de temps unitaire de peinture, un temps unitaire, une durée de peinture. J'ai fait à nouveau la même chose pour le satur de plancher et pour le bac collaborant. A partir de là, j'ai déterminé des bourses ESSEC, donc par ouvrage élémentaire. J'ai fait la liste de tout ce que j'avais besoin pour fabriquer mon ouvrage élémentaire, donc matière et main-d'oeuvre. Les quantités sont ici de l'étude précédente et les prix unitaires, soit d'une consultation de fournisseur, soit de l'entreprise, par exemple, pour le courir de main-d'oeuvre. Ça m'a permis de déterminer un montant total par ouvrage élémentaire. Donc ça a été fait aussi pour la séature de plancher, pour le plancher collaborant et pour la peinture. Comme certains ouvrages étaient communs à plusieurs candidats, on a décidé de faire la synthèse. Donc pour chaque ouvrage élémentaire, chaque candidat a récapitulé ses résultats, ce qui nous a permis de déterminer des totaux, donc une masse totale par ouvrage élémentaire, ainsi qu'un déboursé ESSEC total. Et à partir de la somme de ces déboursés ESSEC, ça nous a permis de répartir, de connaître quel était le pourcentage de chaque ouvrage élémentaire sur le total. Ensuite, il a fallu s'intéresser aux frais de chantier, donc d'abord la durée de pause. Donc cette durée de pause a été estimée à partir d'un scénario de montage, en incluant la problématique de sécurité, par exemple la mise en place des filets de sécurité, en privilégiant un montage au sol pour amener plus de sécurité. Et ça nous a permis de déterminer un nombre de jours, et donc un nombre d'heures avant. A partir de ce nombre de jours, on a pu valider qu'on était en capacité de respecter les délais qui nous étaient demandés, puisqu'on avait deux semaines pour le montage de la charpente, et nous on avait estimé à six jours, donc on était dans les délais. Il a fallu qu'on détermine le moyen de levage, donc pour ceci, on a regardé un petit peu en fonction du positionnement de la grue, quelle était la masse la plus importante à lever, et à quelle distance, et à quelle distance on devait desservir par la grue, ce qui nous a permis de choisir un modèle de grue et de vérifier que ce dernier convenait, et donc de faire un devis de location sur six jours. On a regardé le coût horaire de location d'une nacelle, et ce qui nous a permis de faire nos frais de chantier, donc incluant la manœuvre de pause, les locations de matériel, le transport de notre charpente, et le compte prorata pour le chantier. A partir de ça, ça nous a permis de répartir ces frais de chantier par ouvrage élémentaire, donc en fonction du pourcentage, de calculer un prix de revient, d'inclure les frais généraux pour tout ce qui ne peut pas être attribué à un ouvrage en lui-même, d'inclure des bénéfices pour calculer un montant hors-taxe, et donc déterminer le prix unitaire qu'on allait mettre sur la DPGF, en divisant le montant hors-taxe par la quantité de la DPGF. Donc ça nous a permis de remplir cette DPGF et de retrouver nos montants pour nos ouvrages. Enfin, pour la remise de l'offre, il faudra qu'on remette un acte d'engagement signé, la DPGF complété, et un mémoire technique qui devra faire apparaître les moyens de l'entreprise, la méthodologie de montage, les délais qu'on compte mettre, joindre les documentations techniques des matériaux qu'on va choisir, bardage, plancher collaborant, etc. et de joindre quelques visuels de la structure sous forme de plan ou sous forme de perspective pour montrer que le travail a été fait sérieusement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.